Siamo finalmente a l'episodio d'Italia, perché franchi si è stato tutto a volerlo. Andiamo! Le drapeau italien est composé de 3 bandes, vert, blanc et rouge, et chacun a une définition. Le vert représente les collines du Mont Apennin, le blanc ça représente la neige des Alpes, bah oui avec le fameux Mont Blanc qu'on a parlé dans l'épisode français. Le rouge ça représente le sang des martyres des 3 guerres d'indépendance du 19ème siècle. Phase 2, Geografia. L'Italie se trouve vers l'Europe de l'Ouest qui touche 6 autres pays, et oui vous pensez 4 mais on va parler de ça tout à l'heure. L'Italie touche la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. Le pays a la forme d'une botte qui est au milieu de la mer Méditerranée, la mer Tyrénienne, la mer Adriatique et la mer Ionienne. La capitale est Roma qui se situe dans la péninsule italienne vers le centre du pays. Elle se situe également au bord de la mer Méditerranée. Bon pas pile au bord mais pas loin quand même. Et vous avez oublié les deux îles appartenant en Italie. Ce sont par exemple les îles Sardaigne, la Sicile. Ces deux appartiennent à l'Italie. J'ai oublié de vous le dire, les régions en Italie, il y a 20 régions et 5 régions où il peut y avoir d'autres langues ou alors un dialecte. Les 5 régions différentes dont on parle sont par exemple la Sardaigne, la Sicile, les îles où on nous a parlé tout à l'heure, il y a le 31 au Edge, il y a la Vallée d'Aust et il y a la Frioule Vélicie-Julienne. Tout à l'heure on vient de le dire, la capitale est Roma ou Rome en français. Mais à part la capitale Roma, il y a d'autres villes comme Naples, Turin, Milan, Bologne, Gênes avec au moins 800 000 habitants. Comme la France, l'Italie a également colonisé des pays. Par exemple certains pays dans les Balkans comme l'Albanie, une partie de la Grèce, une partie de la Croatie, une partie de la Serbie, une partie de la Macédoine, etc. C'est d'abord, c'est bon, on a compris. Aussi ils ont colonisé la Tunisie, ils ont colonisé la Libye, l'Egypte, ils ont aussi fait carrément jusqu'en Ethiopie mais ça n'est pas resté très longtemps. Heureusement, en Italie il y a énormément de monuments, des endroits d'héritage. Il y en a plus de 50 reconnus par l'UNESCO. Et malheureusement je ne peux pas les citer parce qu'il y a beaucoup trop de châteaux, il y a beaucoup trop d'églises et je ne sais pas quoi. La population est estimée entre 60 et 65 millions d'habitants. A peu près 92% de la population est complètement italienne. 2% sont roumains, 1% sont nord-africains et 5% sont par exemple des albanais, ukrainiens, etc. On a deux parties du pays, l'Italie du nord riche, l'Italie du sud pauvre. On a oublié de parler des enclaves, tiens, Samarin et Vatican. Le Samarin se situe, n'est l'enclave, elle est dans le nord-est à peu près, dans la pédinsule italienne. Et sinon le Vatican c'est le plus petit pays du monde avec sa frontière qui ne fait que 3,2 km de long et qui se situe en centre de Rome. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez-le, like, commentez, partagez une vidéo. L'Arménie sera dans le prochain épisode grâce à Killer Gaming. C'était TAWS 2003. Tchuss les Windows !